Pareil, même format que tout à l'heure, même nombre de manches, 2 manches gagnantes, engagement à l'arrière et 10 secondes par possession de barre. On n'a pas demandé tout à l'heure, mais là, vos pronos, comme hier, quels sont les pronos, on ne l'a même pas demandé sur le premier match. C'est vrai qu'il faut demander les pronos. On l'espère évidemment, on l'espère que ça va être Victorien et Charles qui vont le remporter, nos petits français, évidemment. On a une petite revanche par rapport au 19. Oh le petit, hop là, le petit Bren avec sa petite main ouverte devant là, qui est plutôt bien parti. Donc on l'a vu directement en main ouverte, le petit point de Miranda. Là on sent tentativement. Oh et Victorien directement qui tente un gros demi. Et là on voit le positionnement de la main ouverte de Victorien. Pas de roulette. Eh oui, on est en classique, on est en classique, pas de roulette. Eh oui, il a le... Eh oui, classique, enfin, Victorien a tenté une roulette dès le début comme ça, mais interdit la rotation à 360. Ah oui, c'est agressif, pareil, ça doit être typique de la Belgique, agressif à l'arrière. Il y a des chances, ouais. Réponse tout de suite, du français. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que toi. Voilà, c'est parti, Victorien qui cale le premier. Vous avez pu voir le geste de la main ouverte en tiré. Bien exécuté, propre, rien à dire. Et l'ouverture du score pour Victorien et Charles. Victorien, un gros joueur aussi. Très, très gros joueur pour son âge. La belle passe, magnifique dans les pieds. Magnifique la petite passe là. Yarno qui n'a même pas eu besoin de bouger. Ouh, pareil, main ouverte. Main ouverte de l'autre côté et ça pousse. Côté Yarno. Et on fait toujours attention à ces fameuses 10 secondes. Ça passe assez vite quand même. Si j'ai fait de louper un tir et prendre son temps de se replacer. Et les 10 secondes sont déjà arrivés à la fin. Et Victorien, Réfar qui se dépêche. 10 secondes, ça passe très très vite comme l'a dit Ludo. On retrouve bien le positionnement de la main ouverte. Alors Victorien, il me semble qu'il joue en snake d'habitude. Non, on a rien à confirmation. Normalement, il est en snake. Normalement, il joue en snake. Et là, du coup, main ouverte forcément. Format classique oblige. Ou alors main fermée. Ou pull shot. Mais pas drôlé. J'allais dire, on l'a pu revoir notamment avec Adam. Mais je pense que les joueurs de snake pourraient accélérer de temps en temps. Une petite main ouverte rapide. C'est pour ça que je pense que le savoir-faire de la main ouverte est aussi présent pour les joueurs de snake. C'est aussi important. Et du coup, Victorien qui cale le deuxième. 2-1 déjà dans cette première manche. Et j'ai l'impression... Alors, je crois que c'est de la main ouverte pour les 4. Ouais, que je sois... J'ai pas trop vu pour Charles. Parce qu'il a tenté des passes. Donc j'ai pas vu si c'était assez appuyé. Et la main ouverte, on le rappelle, regardez bien... Encore une fois, ça n'est pas passé loin la passe. Ouais, c'était très beau. Encore une fois, on le rappelle, la main ouverte qui consiste à faire descendre la main le long de la poignée pour armer le tir. Puis de remonter en récupérant. On peut le voir en remontie. Ah non ! C'est caché. Et pour remonter la main, pardon, pour déclencher le tir. C'était cadré. Dommage. Dommage, dommage. Et 2-2, du coup, les petits belges qui ont recollé au score. Chaque fois, la droite là, sur le joueur, pour la face, elle est pas mal. Ouh, il a poussé... Elle était juste, je crois, on l'a entendu. Elle a dû prendre le poteau, non ? Elle a dû prendre le poteau, je pense. Parce qu'on n'a pas entendu le vrai claque du jambonzini. On a le plus entendu plusieurs sons qui... Ce qui indique... Un poteau. Il a tenté une autre position en marteau. Pas vu de marteau. Non, c'est vrai. On aurait pu expliquer à quoi ça correspond. Un marteau, ça consiste à prendre la balle à l'arrière du joueur. Il a décalé et tiré en soi. C'est ça. J'allais dire, est-ce que... Ouais, il se rende coup pour coup. C'est ça. Depuis tout à l'heure. 2-2, 3-2, 3-3. Ça va être tiré. Il va falloir que Charles, on l'entend, on a entendu aller Charles dans les gradins. Il va falloir que Charles arrive à... à menotter un peu plus... à menotter un peu plus Yarn. Voilà. C'est beau ça. Je vais dire, ouverture du score pour les arrières. Oui. Pour les arrières. Et du coup, je pense que c'est le aller Charles qui l'a motivé. Ouais, c'est ça. Il a entendu aller Charles et à laquelle je la mets. Et du coup, belle de manche pour Victorien et Charles. Ah, 2 balles de manche. Voici, placement différent de la balle. Je pense qu'il va... Ça va être pour un push shot. Donc là, ouais, 2 balles de manche pour Victorien et Charles. Et Victorien qui la récupère, qui tente le tir d'ennemi. Oh, et ça passe du coup. Ça se rend vraiment coup pour coup. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment... Arrière, arrière. Ah oui, là, c'est arrière, arrière. Très, très beau. Du coup, 4-4. Ouh, et la balle qui est perdue. Ouais, temps mort. Et premier temps mort pour cette balle de manche. Charles qui perd la balle directement à l'engagement. Et on attend toujours vos pronos sur ce match. Parce que du coup, ça a l'air série. Là, vous avez un petit avant-goût. Est-ce que 2-0 ou 2-1 ? Ah, bah ça, après, il faut voir. Et alors, peut-être balle de manche, là. Pour Yarnet. On voit le positionnement de sa main ouverte aussi. Et ça passe. Oui, et oui, première manche prise par les petits Belges. Est-ce que les Belges vont faire un doublé ? Peut-être. Alors, c'est pas forcément... Normalement, on ne doit pas prendre partie. Mais là, c'est quand même des Français. On n'aimerait pas quand même que les Belges fassent un doublé. Et c'est reparti pour la deuxième manche. Il va falloir que le Français assure. Et que Charles arrive un peu plus, mine de rien, à menotter Yarnet. Attention, toujours aux 10 secondes. Parce que là, mine de rien, on prend un peu de temps à placer sa balle et on arrive vite à la fin. Et je me demandais, Richard, vu qu'il est arbitre officiel, est-ce qu'il a aussi un chrono ? Non, là, il n'a pas de chrono. Je pense que ce sera à l'appréciation. Si c'est vraiment trop longtemps, ça sera déjà, à mon avis, pas loin des 15 secondes. Je ne veux pas juger pile-poil les 10 secondes, vu qu'il n'a pas de chrono. Bien sûr. Oui, le tir encore et le temps est encore à l'enviteurien sur le demi. Heureusement qu'Yarnet ne l'a pas récupéré derrière. Il s'en serait voulu. Il y a 8 ans qui se bat, on ne porte pas que ça repasse. Ça repasse devant. Il y a une petite revanche. Il dit bon, moi aussi, je peux le faire. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Il y a aussi, je connais ça. Je ne sais pas si c'était une passe ou un tir, mais en tout cas, c'est arrivé dans les pieds de victorien. Il y a une qui arrive bien quand même à le gaulet. Ça fait deux arrêts. Ça aurait pu rentrer, ça aurait pu rentrer, ça aurait été pareil. Il y a le petit Bren aussi qui envoie de l'arrière. Est-ce que ça fait deux fois ? Elle a fait deux fois. Est-ce que c'était voulu comme une passe ou pas ? Ça fait deux fois. Et c'est gaulé. La balle qui est partie. La balle qui est partie assez loin apparemment. Et voilà, Victorien qui change de travail et qui passe à la régie. Victorien, le nouveau régisseur de Fussball TV. Et balle rendue du coup, comme on le rappelle, celui qui a effectué la dernière action de jeu perd la balle. Et la balle est rendue aux arrières adverses. Et là, peut-être que ça va prendre un peu de temps. Je pense que c'était la petite passe de paix. Je pense que le timing a été un peu short. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'arbitre chrono. Mersin, mets ton t-shirt, vas-y. Va assister, Richard. Et voilà, là, ça passe. Et Victorien qui a tiré. Victorien qui ouvre le score. On retrouve toujours l'engagement à l'arrière. Parce que c'est le format classique. Puisque c'est le format classique, effectivement. On va pas se mentir. Et du coup, c'est bien tenté encore une fois de B2Charles. Et toujours la main ouverte. On voit le positionnement. De son côté. Ça part plein axe comme il faut. Et la grille est bien en place. Et la grille est bien en place. La grille de Victorien et Charles. Et cette fois-ci, pas de coup pour coup. Encore une tirée. Pas de coup pour coup. Il voit que ça marche. Il insiste un peu dessus. Mais il a raison. Tant que ça marche, il faut y aller. Et après, ça pourra peut-être lui ouvrir la poussée, du coup. C'est ça. Mais oui, mais Charles qui est bien placé. Ouais. Ouais, mais bien... C'est de la main fermée. Encore une fois, la même. C'est de la main fermée, côté Charles, du coup. Donc c'est main fermée. C'est de la main ouverte tout à l'heure, mais... Non, 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 c'est main fermée. Main fermée, jeu français. On le dit. Foul de shot, mais attention. Parce que ça prend du temps, ça, mine de rien. Pas d'arbitre chrono, c'est dommage, mais... Et puis, on l'a dit, je crois, au cours du week-end, mais placer sa balle en push ou en pull shot, ça prend du temps sur mon vie. Il y a encore la tirée de Victorien. Et 3-0 pour Victorien. Et Charles dans cette deuxième manche. Et time-out de prix. Tomor pris par Bren et Yarn. Et 3-0 dans cette deuxième manche. En espérant que ça se concrétise, ils arrivent à reprendre bien le dessus comme il faut, Victorien et Charles. Forcément, on a envie de l'enfance et gagne, évidemment. Ah, un peu de rechiculation. Et on l'a vu, on l'a vu. Même du fair play, plus jeune âge. Évidemment, c'est la base même du baby foot. Sinon, attention, c'est tellement dommage. La main ouverte. Et c'est facile, il est là. Qui bloque, hein. Dommage, je l'ai rendu, mais... Il va falloir voir. Il continue sur la poussée. Il continue sur la poussée. Il bouge peut-être pas. Il a pris son temps. Il reste beaucoup, beaucoup au milieu. Il ne va pas tellement au poteau, côté poussé pour Yarn. Ah, tu vois, je pense qu'il allait travailler, hein. Je pense qu'il allait travailler, hein. C'était bien dépasse depuis le départ. Une balle de 4-1 pour Victorien. Et ça repasse. Bah oui, il a tiré. Il a attendu qu'il remette sa garde, on va dire, normale. Il a attendu qu'il ait la place, hein. Peut-être, peut-être, c'était peut-être le temps qu'il comprenne comment ça marche. Et peut-être que le Belge n'aime pas trop gauler, aussi, hein. C'est sûr. Et après, ça va être à Bren de changer quelque chose pour... Pour avoir plus de balles à l'avant. Non, non, pour... Non, de Bren. Ah, pour Bren à l'arrière, excuse-moi. Pour lui faire un peu plus bloquer la passe. Et tout à l'heure, il a... Ouais, ce que j'allais dire, j'allais dire, tout à l'heure, il a tendu quand même plus de passes. Et là, il était plus sur les tirs. Ah, mais si les passes fonctionnent, il ne faut pas hésiter, surtout. Et là, encore une passe qui a été tentée, je crois. Bah, comme on a vu avec Tom hier, il a fait beaucoup de passes, hein, sur la finale, à Adam. C'est vrai. Et il nous l'a dit, hein, il y a des passes qui étaient ouvertes à la fin, donc... Oui, c'est ça, ouais. Les passes étaient ouvertes, donc, il fallait y aller. Allez, temps mort, pris par Victorien, le Duc. Allez, parce qu'on est sur une balle de manche, peut-être pour recoller un partout. Mais là, ils ont quand même quatre balles de manche, hein. Alors, est-ce que Victorien va réussir à conclure... Et recoller au score, à un partout. Est-ce qu'il va partir sur la tirée ? Attention. Mais oui, il tirait toujours, ça fait cinq tirées, hein. Cinq tirées, là. Et oui, mais tant que ça... Il a raison. Il a raison. Il le fait jouer un peu... Derrière belge. Et du coup, oui, Victorien qui réussit à retrouver des solutions, et ça fait un partout. Un partout. Même principe, hein. C'est le premier arrivé à cinq, mais si jamais... C'est avec deux points d'écart, au maximum de huit. C'est ça. Du coup, les petits belges qui n'ont pas réussi, et Victorien a fait un gros boulot aussi pour pas que... J'écoute qu'ils ont un délissé, ces poignets. Que Yarn... Victorien qui a fait un gros boulot aussi pour que Yarn ne récupère pas de balle devant. Parce qu'on l'a vu assez efficace, voire très efficace sur la première. Là, on repart sur cette troisième manche. Il suffisait que je dise ça pour qu'il récupérait une balle devant. Ouais, c'est ça. Et Charles, il va falloir bloquer ça, et l'en tirer des coups. Bah voilà, c'est ça. Le visage de focus, le visage très concentré. Très très concentré, le petit Yarn. Il a pas son corps qui est tonté, je crois, non ? Non, c'était un tir, vraiment ? Il voulait passer dans la garde ? Je ne sais pas. Il a c'était une passe qui est tonté aussi de Bren vers Yarn. Oh, et là ça passe ! Et là c'est le tir. Et là c'est le tir. Est-ce qu'on va avoir le coup pour coup de la première manche ? Peut-être, on va voir. Ça va être un but de la défense ou pas ? On va voir, mais la grille est plutôt bien positionnée. Et là par contre, je crois qu'il y en a qui l'arrêtent. Il me semble qu'elle était cadrée. Tout joli passage. Oui, très très joli ça. Est-ce qu'il va retourner sur la tirée ? Sur la tirée ou pas ? Ou une petite poussée pour le... Non, 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 la tirée est toujours ouverte. La tirée est toujours ouverte. Et oui, autant continuer à y aller. Et oui, c'est dommage qu'on n'ait pas une caméra de l'autre côté par contre parce qu'on ne voit pas le placement de la grille. Enfin le placement du goal en soi et où est-ce que va la balle. Et si vraiment il n'y a pas grand chose où il y va de temps en temps ou pas, s'il défend bien. Et que c'est Victorien qui choisit exactement le bon timing ou alors que Bren laisse la tirée ouverte. Ça fait un peu longtemps, monsieur l'arbitre. Ça fait faute là. Il l'a laissé quand même à la défense vu que c'était... Je crois qu'il a récupéré. Je réalise bien le règlement. Très belle passe, très joli. On va se faire tourner sur la tirée. Et oui, il retourne sur la tirée. Il y retourne, il retente le coup. Il y a un assez de passe des 2 ou 3 entre la défense et l'attaque pour souffrir plus d'occasion. Ouh, il va falloir faire attention sur les relances. Il faut retenir le balle gratuite parce qu'il est assez efficace quand même devant, Yarnet. Il y a toujours le placement. Pas évident sur la table Bonzini pour le placement du push shot. Ça a dévissé ou pas ? T'as la main rouvière, je crois. Ouais. Push shot en main ouverte. J'ai demandé si, vu que ça a bloqué, est-ce qu'il a dévissé sa poignée ou pas ? Et là, elle a poussé. Bah oui, il a poussé, évidemment. Là, elle est ouverte. Et du coup, à 2 points. À 2 points du match pour Victorien Leduc et Charles Magnès. Et temps mort. Et temps mort. Premier temps mort pris dans cette manche par Brené Yarnet. Je crois que c'est la même coach, Wendy, qui est derrière, entre les U19 et les U16. Peut-être elle coache toutes les équipes junior. Toutes les équipes junior. Pourquoi pas ? Exactement. Et Victorien aussi a fait un gros, gros teuf pour pas qu'il récupère 2 balles devant. Il ne faut pas oublier que le... Voilà. Par exemple, ça. Il faut oser la retirer en arrière, mais il vaut mieux tirer en arrière dans sa défense que de laisser une chance à l'adversaire de tirer de l'avant, tout simplement. Et alors là, on voit le Belge qui bouge beaucoup plus. Et là, tirer, ça passe encore. Il va loin. Et là, du coup, ça fait 4 balles de match pour nos Français, là. 4 balles de match. La balle était en mouvement, Martin. La balle était en mouvement quand elle est bon. Oui, oui, oui. Normalement, elle doit être à l'arrière. Il y a l'arbitre. C'est pas très grave. On peut demander faute, ça ? Je sais pas si on peut, mais après, il y a un arbitre, donc bon. Évidemment que ça n'influe pas après sur le... S'il ne refait pas un tir directement, admettons, quelque chose comme ça, c'est pas méchant. Oh, et le bois, dommage. Un peu moins de précision, là, pour IR9. Ah, il a pris le poteau, hein. Il a pris le poteau sur celle-ci. Oh, et le contre, et le contre. Match premier. Et voilà, ton bord. Et oui, oui, oui. Et oui, oui. Et oui, oui, oui. Et oui, la technique de Martin, comme on dit. Non, je pense pas qu'on l'appelle comme ça. Je plaisante. Je plaisante. Dans le jargon, ça m'étonnerait. Peut-être il va vouloir assurer, vu que c'est une balle de match. Tu penses qu'il va rester sur la... Peut-être. Verdict. Et oui, il a tiré. Et bravo. Et bravo à Victorien Richard, qui sont champions du monde sur Bozzini 2023. Champion du monde, moins de 16 en double classique. Bravo, bravo, bravo. Ils ont fait quand même un très beau match, Bren et Arnaud. Mais par rapport à la première manche, où ils avaient beaucoup plus de solutions, mais c'est surtout que Charles a réussi à bloquer quand même davantage de buts sur la deuxième et la troisième. C'est vrai. Et Victorien a trouvé la tirée. Point. Et Victorien a trouvé la tirée. Parce que la deuxième manche, il en met 5. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, deuxième manche 5, là, il en met 4. Il y a juste eu une poussée. Oui, il y a une poussée, oui. Ah non, il en met 3, pardon. Plus une poussée et un but de l'arrière de Charles. Avec des belles passes, en plus. Oui, oui, on a ça. Hop là. Je ne sais pas pourquoi vous avez Julian. Peut-être pour ça, voilà. Il ne faut pas trop contarde, juste pour info, parce que je sais qu'à 14h, ils veulent lancer la cérémonie.